La sécurité était renforcée au Gala de Monarque. Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup. Si nous voulions enlever le Docteur Amaral, nous allions devoir le faire de l'intérieur. Bess Wilder, vous lui avez vite fait confiance ? On partageait les mêmes intérêts. Et rien d'autre ? Et ça suffisait. Merci d'être venu. Et moi qui pensais que j'allais vous sauver. Alors ? Racontez-moi tout. Vous connaissez ce type, Hatch ? Le bras droit de Seren ? Il était là. Il m'a fait tout un discours disant qu'il voulait se débarrasser de Paul. Vous avez refusé, j'espère ? Je ne l'ai pas cru une seconde. Il m'a libéré et dit d'attendre une occasion de filer. Je viens de vous la donner. C'est gentil. Et ça a l'air de quoi dehors ? Il pense que vous êtes enfermé. Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le Docteur Amaral ? Je ne l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Donc, vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance ? Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail ? Ah, dans ce cas, c'est bon. Ils finiront par me démasquer, mais ça ne devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je ne suis pas là pour Paul. Hé, Isma ! Merde, ça va laisser des marques, ça. Mes pouvoirs grandissaient. Et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Putain, mais qui a conçu ces portes ? Bon, je vais devoir être plus rapide pour les franchir. Il n'est pas fait d'autre chose d'autre. Disant un deuce d'autre, il n'est pas real, il n'est pas récolté. Et c'est un deuce d'autre, par contre. Ça fait très science-fiction, très monarque, mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Hé, Bess, j'y suis. Et maintenant ? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Faites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Les pouvoirs n'avaient pas d'effet sur la tourelle. Ce dispositif semblait utiliser la technologie des chronons de monarque. L'avant. Le blindage est trop épais. Hé, vous auriez pu me prévenir pour ça, Bess. Bon, comment j'accède à cette tour radar ? Et hop, comme neuf. Allez, on réessaie. Ça, c'est fait. L'opération des calcèches est un désastre. Il va leur falloir des semaines pour nettoyer ça. Ils étaient censés faire le ménage discrètement. Et maintenant on se retrouve avec une pelletée de cadavres à faire disparaître. Bon. Au moins, on a repris le contrôle de la situation. Ah ! Ah ! Enfin ! Le temps paraissait altéré, ici. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. J'ai réfléchi. D'après les calculs de monarque, les interruptions se rapprochent. Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral... Vous serez figé. Oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de monarque ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Je regarderai. Pour voir si je peux vous en dégouter un. J'arrive pas à croire que Joyce se soit rendu aussi facilement. C'est dingue. Ouais. Bah en tout cas, on le tient maintenant. Ennemis en vue ! Attention ! On a trouvé Joyce ! J'ai une munition ! J'ai une munition ! J'ai une munition ! J'ai une munition ! Ah merde, c'est Joyce ! J'ai une munition ! Y'en a plus. Jack, j'ai désactivé la sécurité et déverrouillé les grilles de la tour radar. Prévenez-moi quand vous y serez. Merci, Bess. Je dois me rendre à la tour radar. Super. Encore une. Bon. Prochain arrêt, tour radar. Bess, je suis dans la tour radar. Où est le labo ? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Wow, sérieux ? C'est un repère de super méchants ou quoi ? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requins. Merde. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Cette date est spéciale. Nous avons beaucoup travaillé en prévision de ce jour. Des années d'organisation, de développement, de tests. Ce jour marque la fin d'un long périple de ni sept ans. Le discours est en direct. Donnons à Monarque le public qu'il mérite. Ce faisant, nous prenons une lourde responsabilité. Je vous présente... Le maire Tessé. Bess, je m'apprête à prendre l'ascenseur. Je vois que Paul aime toujours autant s'écouter parler. Ouais, il parle de son plan de secours. La foule est pendue à ses lèvres. Jack, le réseau de sécurité local vient de s'activer. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il y a quelque chose qui crèche. Il se rapproche. Il se rapproche. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? C'est comme si on... Si on me vidait. C'est mieux. À quoi peuvent bien leur servir ces trucs ? Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronons. C'est ce qu'il y a un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est ce qu'il y a un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est ce qu'il y a un coup d'un 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 coup d' Ok, je dois aller dans le bureau du Docteur Amaral. Le graphique montrait que les plus grandes avancées technologiques de Monarch avaient commencé en 2010, au même moment qu'un autre événement d'importance. La Zone Zéro. Le bureau du Docteur Amaral. C'est à l'étage du dessus, on dirait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh putain, c'est pas ce truc. Non, non, non ! Il est forcément un peu faible. Merde ! Donc il y avoir un moyen de l'endommager ? Ok, il faut que je trouve son point faible. J'arrive même pas à les rafler. Oh putain, c'est parti ! Oh putain, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti ! Le bureau d'Amarhel, c'est pas où. Tiens, tiens. Je peux peut-être sortir par là. Je peux vous dire, mais je peux vous faire sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas, je ne sais pas. C'est pas. Je ne sais pas. C'est pas le cas. Je ne sais pas. Mais... J'imagine que c'est pas le chemin le plus emprunté. Le bureau du docteur Amaral doit plus être loin. J'imagine que c'est pas le chemin. Voilà le bureau d'Amaral. Amaral avait déjà essayé d'avertir Paul. La fin du temps était imminente. Elle surviendrait dans les 24 heures, tout au plus. Monsieur Seren pensait que ça ne se produirait pas avant des années. Là-dessus, on peut dire qu'il se trompait. Ça ressemble à ce que Bess voulait. Merde. Amaral est à la fête. L'interruption ne durera pas. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, écoutez, c'est pas sorcier. L'équipement que vous avez volé vaut une fortune. Passez-moi la facture. Je savais que la couverture de baisse ne tiendrait pas longtemps. Il fallait que je le lui apporte à la fête au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Des armes qui fonctionnent lors des interruptions. Paul voulait que les armes résistent après la fin du temps. L'équipement de combat de Monarque était encombrant. Ce que j'avais récupéré dans le bureau du docteur Amaral était beaucoup plus léger. Une sorte de modèle civil. « Il est sûr, il est sûr, il est sûr. » « Il est sûr, tu es sûr, il est sûr, il est sûr. » « Je vais pouvoir organiser par la juindre des interruptions. » « Je ne peux pas aller frère, il est sûr. » « Je ne peux pas mêmelieux. » Oh, t'exagères là, t'es au boulot quand même. Le garage. On dirait que j'ai trouvé ma sortie. Tout ce que j'avais à faire, c'était traverser le garage. Ça paraissait plutôt simple. Ouvrez le feu ! Oh, merde. À tout le personnel, Jack Joyce s'est échappé. Il se trouve actuellement au centre de recherche et développement. Je répète, Jack Joyce s'est échappé. Il doit être arrêté à tout prix. Jugé, tir de sous pression au spécifique. Terminé. Il a reçu. Arrosez-le. Terminé. Tant, tant, tant ! Go, tant, tant ! Du retard ! Fais le retour ! À trouver le Joyce ! J'y vais, mec ! C'est fini. Cette alerte ne va pas arranger mes affaires. Je dois filer d'ici. C'est fini. Merde. Super. Tout à fait ce qu'il me fallait. Les, j'ai votre équipement, mais le Docteur Amaral est à la fête. Oui, je viens de la voir. Vous voulez être mon cavalier ? Avec plaisir. Gardez-moi une saucisse cocktail, je vous rejoins. Seren a terminé son discours et il sait que vous êtes libre. Il vient à votre rencontre. Souvenez-vous de ce qu'on a vu. Je vais l'occuper. Les, la compagnie. On se voit à la fête. Super. On va le trouver ! Fugé, on a l'ennemi en plus fèle. Terminé. Fugé. Élimine les machines, maintenant ! On va faire uneource. C'est le qui a sauté. Fugé. 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 C'était le dernier. Quelqu'un est en train de passer un livre au dur à la ration ? Qui que ce soit, arrêtez-moi ça, et que ça saute ! Je crois que je vais laisser ça comme ça. Trouvez immédiatement d'où ça vient. C'est censé être un canal sécurisé. Leur voilà, c'est Bobby Radford. On va passer du content ensemble. J'espère que ça va bien ce soir. Donnez-moi la position exacte de Joyce immédiatement. Numéro 1, Monarch va l'intercepter. Ici Home Guard 5. Je viens de le voir entrer dans le réseau de tunnels situé derrière le parterre. Bess. Je suis en route. Il vient de liquider toute mon... ...escouade. Envoyez... ...toutes les renforts. Attention à toutes les unités. Dirigez-vous vers les tunnels ici. Encore. Je voyais le manoir où le gala avait lieu. Je devais trouver un moyen de m'y rendre. Je voyais le champ d'énergie d'un autre absorbeur de chronons de Monarch. Il neutraliserait mes pouvoirs. Je devais trouver un moyen de le désactiver. Mes pouvoirs seront sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Ah, super. Merci pour Kio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous rendiez à la fête. Quel était votre plan ? Il fallait que j'intercepte le Dr Amaral avant la fin de l'interruption et avant que Monarque me repère. Sous-titrage ST' 501 C'est la seule entrée du tunnel par laquelle Joyce aurait pu passer. Surveillez la santé. J'y vais seul. Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'aide ? On a vu de quoi Jack était capable. Je suis seul à pouvoir l'arrêter. S'il rejoint le continent, on le perdra définitivement. Surveillez la santé. C'est la seule entrée du tunnel. Baisse-toi quelque part par là. Je dois la trouver avant la fin de l'interruption. Ce ne sera pas long. Assurez-vous que tout se passe bien ici. Vous savez à quel point cette fête est importante pour nous. Je ne veux pas dépasser les bornes, monsieur, mais je n'aime pas ça. Vous devriez prendre quelques hommes avec vous. Même enfermer, Joyce est dangereux. Merci, mais vous vous inquiétez pour rien. Je peux m'occuper de Jack Joyce. Quel enfoiré. Mais non, va une chance. Le discours de monsieur Seren avait fait un tabac. La fin du monde approchait, mais la petite sauterie suivait son cours comme si de rien n'était. C'était quoi, ça ? Calme, du calme, du calme ! Jack ! Hé ! Hé ! Ça va ? C'est moi. Bon sang. Regardez ça. J'espère que ça vous plaît. Ces gens n'ont aucune idée que j'ai détruit la moitié du parc d'attractions de Paul. Ouais, mais monarque le sait. C'est sûr que ma couverture ne va pas faire mon feu. Ouais, je pense pas qu'elle sera utile pour la suite de toute façon. Bon, le docteur Amaral est quelque part dans le manoir. Trouvons-la. Avec un peu de chance, on aura filé avant qu'il nous repère. Ok, je vous suis. Très bien. On doit aller dans le bureau du... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Cette interruption peut s'effondrer à tout moment. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé ? Il y a un ponton d'abarrage à l'extérieur du manoir. D'accord, ça peut marcher. D'accord, ça peut marcher. Jack, le Docteur Amaral est là-dedans. On doit la faire sortir avant que le temps reprenne son cours. Mieux vaut qu'on se dépêche de retrouver le Docteur Amaral. Jack, faites-la avancer avant que le temps reprenne son cours et qu'on finisse en passoire. Allons-y, Docteur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que... Oh non ! C'est pas vrai. C'est en train de se produire. Vous, vous êtes Jack Jones. Vous êtes là pour me tuer. Non, mais vous venez avec nous, on a besoin de vous. Non. Vous n'avez pas le choix. Elle s'effondre ! Vite, vite, vite ! Il est où ce putain de bateau ? Juste là. Allez-y ! Faites la montée à bord, je tiens. Venez, vous finirez par le payer. Dispersez-vous ! C'est Josh ! Il a réussi à nous échapper ! Ne laissez pas s'échapper ! Prévelez vite, Monsieur Cérenne ! Jack, il ferme la barrière. On sera coincés si vous ne louerez pas pour nous. Je m'en occupe. Filez dès que vous pouvez, d'accord ? Oh, qu'est-ce que je peux ? Je suis là. Lancez-vous à sa recherche ! Je tire. J'ai en besoin de renforce et Joyce, terminé. À toutes les unités, la... Je tire. Je pars. Dispersez-vous ! Allez, allez, allez ! ... ... ... ... ... C'est parti. Je dois ouvrir cette barrière. Et vous, je peux revenir pour vous aider à... Non, non, allez-y. On s'est donné tout ce mal pour elle. Bess, faites en sorte qu'il lui arrive rien. Je trouverai un moyen de sortir. Mon plan était simple. Un pont reliait l'île au continent. J'avais l'intention de repousser tous les obstacles que monarque mettrait en travers de mon chemin et de voler une voiture afin de retourner à la piscine. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous vivant pour la prochaine étape. On verra bien ce qu'il se passe. Ennemis en vue ! On verra bien ce qu'il y a. Je vais commencer à sortir. On verra bien ce qu'il y a. On verra bien ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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